Au Sénégal, sur la petite côte, à 30 minutes de l'aéroport, l'hôtel La Tanière Villa Metsu. Bonjour madame, bienvenue à La Tanière Villa Metsu. Si vous aimez l'authenticité et le confort, venez visiter cet espace magique. Un hôtel de 33 chambres, très spacieuse et très bien décorée. Un restaurant de grande qualité, avec un chef qui travaille avec des produits frais, des bons poissons, une bonne viande, des viennoiseries maison, des petits légumes, une carte complète et un service impeccable. Toute l'équipe est comme une famille et les clients s'y sentent comme chez eux. J'ai vraiment conquis. Dès qu'on a mis un pied ici avec mon ami, on a été reçus comme des rois. Le cadre, de toute façon, s'y prête. Et puis effectivement, c'est très accessible depuis l'aéroport. Et je peux dire qu'hier, j'étais en visioconférence avec des Lyonnais qui étaient doudounes, etc. sur le dos. Il y a eu des petites pointes de jalousie. La connexion est parfaite. Cet hôtel, construit à l'initiative de l'iconique Bruno Metsu, le footballeur, est aujourd'hui géré de main de maître par Josiane. Nous sommes une grande, grande, grande famille. En fait, c'est l'état d'esprit que j'ai voulu leur transmettre. Parce que c'est l'état d'esprit que Bruno Metsu avait envie d'accueillir à la tanière. Il n'est plus là. On essaie de maintenir en fait sa tradition, ce qu'il avait envie de faire. Plusieurs piscines, des espaces sports, un espace pour les enfants, un terrain de football, une grande salle de séminaire équipée, une salle de massage, un jacuzzi, différents espaces jardins où vous découvrirez les fruits et les fleurs du pays et des décorations sur mesure. Par endroits, on se croit au jardin majorel. Dans la grande salle d'accueil, on est ébahis par les espaces de cet hôtel superbement décoré par Viviane. Je ne le connaissais pas et c'est un camarade qui habite le Sénégal qui me l'a conseillé. Sans faute, c'est parfait, l'accueil, le cadre, les repas, les chambres, tout est bon. Que vous baigniez en vacances, en famille, entre amis ou en solo, ou que vous soyez de passage pour le travail, tout est fait pour vous satisfaire. Oui, c'est vrai qu'au Sénégal, le pays de la terre en guerre, on va retrouver ces échanges. Que ce soit la tanière ou que ce soit autre part, mais peut-être qu'ici, c'est encore plus marqué. Au Sénégal, on a quand même la chance d'être un pays tourné vers la mer, tourné vers l'Europe depuis très longtemps. Donc, globalement, il n'y aura pas de grand dépaysement, même si la culture est très ancrée, même si les transitions sont très ancrées. Justement, il faut faire preuve un petit peu de curiosité, je pense, pour venir s'immerger dans tout ça et enlever un petit peu toutes les barrières qu'on pourrait nous mettre en Europe sur l'Afrique noire. Venez à la tanière, vous y respirez un air de joie et de tranquillité, vous apprendrez à lâcher prise. Le Sénégal, c'est moins de 5 heures de vol, c'est plus de documents pour le Covid, c'est un accueil la terre en guerre comme vous la connaissez, et puis c'est le soleil 365 jours par an et des grosses difficultés. Par exemple, moi tous les matins, mon problème, c'est de savoir de quelle couleur sera mon short. Je suis un peu désolé, donc venez nous rejoindre, il y a de quoi rigoler. Les chambres aussi sont très bonnes, sont très adaptées à la situation du pays et ça ressemble à nos maisons traditionnelles avec l'espace et puis l'ambiance qu'il y a ici très souvent. Celles qui administrent l'hôtel aussi sont très bien, je pense à Nancy, à Kadhi aussi, oui. La tanière vous accueille avec grand plaisir et n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition 24h sur 24. Venez à la tanière Villametsu, on vous attend et on vous accueillera les bras en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501